alors c'est la rentrée donc on va faire une petite révision donc je vous présente on va voilà on va c'est la rentrée du système scolaire en fait voyez le petit truc donc on va essayer de réviser qui est dans notre classe qui est ce qu'il ya dans la classe et puis on va voir un petit peu vos connaissances sur le système solaire alors je vais tout de suite enlever mes lunettes parce que je vais rien voir en vrai alors pour commencer donc je vais vous interroger on va voir si vous avez révisé pendant les vacances pour commencer est ce que quelqu'un dans la salle peut me dire quelles sont les planètes dans le système solaire d'abord on a quatre planètes géantes petites rocheuses alors au premier rang vous vous dites rien je sais que vous savez le petit là qui est sur le côté je sais que tu sais mais on va laisser les autres participer un petit peu alors les quatre planètes rocheuses allez-y monsieur exactement c'est ça mercure vénus la terre et mars et on les voit ici en photo donc on voit que vénus est aussi grosse que la terre à peu près mais deux fois plus grosse que mars et trois fois plus grosse que mercure parce que mercure est quand même toute petite on va voir c'est le petit le petit bouc émissaire de la classe le tout petit sur lequel on tape tout le temps alors ensuite après les quatre planètes rocheuses qu'est ce qu'on a dans le système solaire levez la main levez la main je veux pas des gens qui parlent qui coupent la parole voilà monsieur a pas tout de suite oui bien joué bien joué alors la ceinture d'astéroïde exactement on a la ceinture d'astéroïde avec un astéroïde ici donc il ressemble un peu une patate c'est voilà c'est un truc c'est c'est pas le beau gosse de la classe c'est après la ceinture d'astéroïde qu'est ce qu'on a voilà alors on a même quatre planètes géantes gazeuses est ce que vous sauriez dire lesquels enfin gazeuses ou glacées jupiter saturne dans l'ordre très bien impeccable 20 sur 20 alors jupiter saturne uranus neptune alors les deux images sont évidemment pas à l'échelle mais vous voyez ici jupiter est 11 fois plus grosse que la terre mais par contre là on a respecté les échelles entre ces planètes là jupiter est 11 fois plus grande que la terre saturne neuf fois et demi et uranus et neptune à peu près quatre fois plus grande que la terre après ces quatre planètes là qu'est ce qu'on a pas toute seule elle fait partie de quoi non toi tu réponds pas oui vas-y thomas les objets transneptuniens mais comme on dit ceinture d'astéroïde on dit ceinture aussi de kuiper bien joué madame oui il ya pas que les garçons qui peuvent répondre c'est bien défendez vous les filles alors la ceinture de kuiper parmi lesquels ben comme monsieur disait on a pluton on a qui aussi dans la ceinture de kuiper de kuiper c'est là exact celle qui a foutu le bazar vous connaissez son nom qui a participé au déclassement de pluton comment qu'elle s'appelle monsieur non ça c'est un satellite de pluton tu l'as entendu qui est ce qui se dénonce pas et qu'il a dit il y a maqué maqué mais il y a aussi eris qui a dit eris alors voilà bien joué eris eris c'est presque mon prénom en fait alors eris il ya pluton il ya eris donc vous voyez ben il y en a plusieurs un eris pluton maqué maqué au méa c'est na orcus kawar varouna et puis plein d'autres après la ceinture de kuiper qu'est ce qu'on a si 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 vous avez pas révisé jusqu'au bout vous avez séché des parties alors oui le nuage de hort exact le nuage de hort qui est rempli de quoi de comètes exactement donc des comètes par exemple voilà comment on le représente en fait on a la ceinture de kuiper ici et le nuage on représente le nuage comme ça comme une espèce de de grand nuage loin de la terre loin du soleil et qui tourne tout autour comme ça alors vous voyez que il ya une structure du système solaire comme ça qui est assez assez cohérente d'abord des roches ensuite des gaz ensuite des objets plutôt glacés mais est ce que vous savez pourquoi les premières planètes dans le système solaire sont des planètes rocheuses les plus proches du soleil pourquoi est ce que c'est des planètes rocheuses et pourquoi les planètes gazeuses sont plus loin ah ah c'est pas la gravitation c'est pas la gravitation c'est pas tout à fait ça alors alors pour votre défense c'était pas au programme de l'an dernier alors pourquoi votre avis thomas bah pas les atmosphères mais le gaz d'une manière générale le gaz d'une manière générale a été soufflé par le soleil effectivement en fait c'était ma diapos d'avant sur laquelle je vais m'attarder un peu maintenant voilà comment était formé le système solaire ça c'est une une ce qu'on imagine être le système solaire au début de sa formation alors le système solaire est né le soleil est né à l'intérieur d'un grand nuage de gaz qui s'est effondré en plusieurs plusieurs étoiles des dizaines des centaines d'étoiles donc le soleil est né avec des frères et soeurs mais depuis quatre milliards d'années et demi on les a perdu de vue et alors quand une étoile naît en fait elle naît à partir d'un grumeau de gaz et de poussière du coup et le elle prend à peu près 99,9% de la masse du nuage de gaz et puis il reste 0,01% à peu près qui va ce donc de gaz et de poussière qui va se mettre à tourner autour de l'étoile donc là on voit le soleil qui vient de se former et puis tout autour on a un nuage de gaz et de poussière dans lesquels vont se former les planètes on a d'abord des poussières qui se collent qui vont former des petits grains et puis les petits grains qui vont s'assembler qui vont faire des choses de plus en plus gros après ça va faire des grosses astéroïdes qui vont se collisionner certains vont se détruire d'autres vont s'assembler en des choses de plus en plus grosses jusqu'à avoir une centaine de petites planètes de protoplanètes d'une centaine de kilomètres chacune qui vont eux mêmes s'assembler en des planètes comme la terre alors ils vont d'une part former des planètes rocheuses donc c'est de la roche tout ça et puis et puis ceux qui sont plus loin dans le nuage de gaz là autour vont s'entourer de gaz pour former les planètes gazeuses un peu comme une barbe à papa vous voyez ça vous rappelle les vacances et et donc voilà mais pourquoi est ce que au début les premières planètes n'ont pas de gaz autour d'elles et bien c'est comme disait thomas c'est à cause du vent solaire en fait faut s'imaginer vous voyez qu'il ya un trou ici tout autour du soleil il ya un trou parce que en fait le soleil est encore c'est encore plus vrai au début de sa vie soufflé énormément il émettait des particules de gaz donc c'est les mêmes particules de qu'on voit aujourd'hui dans les éruptions solaires et qui créent notamment les aurores boréales et c'est c'est donc il soufflait la matière et évidemment imaginez vous avez une bille de roche et une bille de gaz et vous soufflez dessus mais qu'est ce qui va partir le plus loin évidemment c'est le gaz donc ça a créé une sorte de cavité autour du soleil où il n'y avait pas de gaz le gaz était beaucoup plus loin donc dans cet intervalle là les planètes rocheuses vont se former et ici on va avoir les planètes gazeuses qui vont se former alors en fait c'est beaucoup moins simple que ça mais on est encore dans des petites classes que je vais pas vous expliquer tout en détail il ya des histoires de migration et des processus qui commence après de plus en plus compliqué mais je vais pas trop m'attarder là dessus et on va passer tout de suite à au bas au portrait des planètes donc l'idée de cette conférence c'est de vous présenter un petit peu chaque personne de la classe des planètes et de d'en dégager un peu une caractéristique ou deux à chaque fois qui caractérise vraiment cette planète là et qui fait sa typicité par exemple mercure je l'ai appelé le bouc émissaire parce que c'est la plus petite de toutes c'est le petit dans la classe qu'on sur lequel on tape tout le temps et c'est aussi le souffre douleur du soleil parce que il est très proche et il va avoir de plein fouet les rayonnements du soleil donc donc il va un peu souffrir donc elle est deux fois même deux fois et demi plus proche du soleil que nous et du coup ben elle a une face qui va être au soleil surtout qu'elle tourne assez peu sur elle même assez peu rapidement sur elle même donc elle va avoir une face au soleil qui va être très chaude jusqu'à 430 degrés par contre la face qui est à l'ombre elle va tourner ça va changer un peu mais à l'ombre il fait moins 170 donc vous voyez que vous souffrez de chaud de froid donc c'est pas mal quand vous pensez aux canicules d'ici ben c'est pas grand chose par rapport à là bas donc elle fait elle est trois fois plus petite que la terre donc ce qui en fait elle n'a pas d'atmosphère parce qu'elle n'est pas assez lourde pour retenir une atmosphère et puis en plus il y a le vent le vent solaire qui souffle en permanence les gaz donc elle ne peut pas retenir une atmosphère donc elle ne peut pas réguler non plus sa température c'est pour ça qu'il fait très froid aussi la nuit elle tourne très peu vite sur 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 elle même parce que son mouvement est un petit peu forcé par le soleil en fait ça c'est une loi un peu générale dans le système solaire quand vous avez deux astres dont un qui tourne en fait et bien la proximité de l'autre va contribuer à ralentir sa rotation c'est le cas de ce qui se passe pour nous entre la terre et la lune alors d'abord nous on a synchronisé la lune c'est pour ça qu'elle nous montre toujours la même face on a empêché sa rotation on l'a ralenti et puis la lune est en train de faire pareil sur nous c'est à dire que le jour raccourci il faut savoir chez les dinosaures et ben on avait des journées de 22 heures aujourd'hui on est 24 heures et on est de plus en plus long au début du système solaire les journées duraient six heures la terre faisait un tour sur elle même en six heures la cause de la lune ça ralentit de plus en plus et ben là c'est pareil pour mercure elle tourne très peu vite sur elle même parce que elle est freinée dans sa rotation par la présence par les effets de marée en fait ça s'appelle comme ça les effets de marée du soleil en fait c'est un petit peu comme si mercure voulait être libre et elle voulait tourner sur elle même mais il ya la présence du soleil qui l'empêche de tourner sur elle même et il veut absolument qu'elle danse avec lui voilà c'est un peu l'idée donc il la force à lui montrer presque toujours la même face alors c'est pas encore le cas mais à terme ça risque d'être le cas donc elle tourne très peu lent très peu vite sur elle même elle fait un tour sur elle même en 58 jours nous on fait un tour en un jour et elle elle fait la tour sur elle même en 58 jours donc c'est compliqué par contre elle tourne très vite autour du soleil ça c'est une loi qui nous vient de monsieur kepler au début au 17ème siècle qui dit que plus un astre est proche du d'un autre astre plus il tourne vite autour de cet astre donc tous les planètes qui seront les plus proches du soleil tourneront les plus vite donc mercure est de loin la plus rapide de tout de toutes et elle fait un tour du soleil en 88 jours alors que nous c'est 365 jours mais c'est beaucoup plus rapide alors ça va créer un elle est en quelque sorte synchronisée entre sa rotation sur elle même et sa révolution autour du soleil elle fait trois tours sur elle même pendant qu'elle fait deux tours autour du soleil une autre caractéristique c'est qu'elle est proche du soleil et qu'elle contient beaucoup de fer elle est très lourde pour sa taille en fait elle est c'est une planète qui est vraiment assez dense alors toutes ces caractéristiques vont induire des choses bizarres comme ça par exemple sur mercure on peut voir le soleil se recoucher oui je sais c'est la rentrée on aimerait bien faire ça le matin au soleil on se recouche ce serait pas mal non le réveil pouf en fait à certains moments alors vous inquiétez pas je vais vous faire un pas de valse c'est rien c'est juste pédagogique en fait vous voyez quand une quand une planète tourne autour du soleil en fait si on se met sur la planète et qu'on regarde le soleil et bien c'est comme si non plutôt quand on tourne autour d'une d'une planète c'est un petit peu comme si on faisait une valse en fait c'est à dire qu'on tourne à la fois sur nous mêmes et on tourne autour de du soleil donc en fait on tourne sur nous mêmes comme ça et en même temps on fait un pas de côté pour tourner autour oui c'était rigolo pour tourner autour du autour du soleil bah en fait ça induit des choses que sur sur le trajet du soleil dans le ciel vu depuis la terre que je vous expliquerai si un jour vous venez aux visites de la tour philippe le bon parce que je alors cette fois ci je danse la valse mais en costume du 18e siècle c'est comme ça je sais pas si on a dit la prochaine date d'ailleurs non c'était il y en avait une la samedi la prochaine ce sera fin fin octobre on aura le temps de reparler en fait vous voyez que du coup si vous tournez comme ça en fait bah des fois vous vous faites le pas de côté plus vite sur mercure en tout cas plus vite que vous tournez sur vous même donc bah l'effet c'est que quand vous êtes sur mercure vous voyez le soleil à un moment qui qui va dans un sens mais un moment qui recule en fait donc ça fait quelque chose d'assez bizarre ou si vous voyez le soleil se lever à l'est et ben vous le voyez monter comme ça il s'arrête et il se recouche et puis recommence alors il se recouche d'un tout petit peu en fait l'effet est pas super violent vous voyez vous voyez bouger un tout petit peu comme ça et il recommence j'ai une animation aussi qui montre bien ça dans le planétarium de dijon mais c'est réservé aux enfants pour l'instant peut-être que je vous le montrerai un jour mais on est vraiment sur mercure et on voit le soleil ben là j'ai fait le coucher en fait où il se couche il se relève comme s'il rebondissait sur l'horizon et après il se recouche encore c'est un peu bizarre voilà c'est une caractéristique de mercure qui est assez rigolote mercure c'est une planète cabossée je vous disais que c'était le souffre douleur et ben elle a subi aussi énormément d'impact dont son plus gros cratère le bassin d'impact caloris qui est si grand qui déséquilibre la planète en fait son son centre de gravité pas tout à fait au centre mathématique parce que à cause de ce bassin qui est un énorme impact vous voyez que ça prend ça prend quand même au moins un quart de la surface là donc c'est c'est quand même un violent impact un diamètre de 1500 kilomètres alors que voilà pour ce pour cette planète là ça fait quand même beaucoup voilà et puis alors les missions alors j'ai essayé puisque en fait on remplaçait je remplace léa griton qui était censé faire une conférence qui parlait de l'exploration du dans le système solaire ben j'ai essayé de mettre quelques éléments de l'exploration les missions qui sont qui sont allés voir les planètes ou qui vont aller voir les planètes donc il ya notamment ben il ya eu marine heures 10 il ya messenger et puis bépi colombo en fait on n'a pas c'est pas une des cibles privilégiées mercure on a eu assez peu de missions qui sont allés la voir de près mais ça quand même ça permet quand même de donner des renseignements là vous avez une fausse couleur qui une carte en fausse couleur une image en fausse couleur qui qui donne un peu une idée de sa géologie donc on a on a des missions comme ça sur mercure alors dans la mythologie ben c'est hermès c'est chez les grecs c'est hermès chez les romains c'est mercure c'est le messager des dieux parce que c'est en fait pourquoi ils l'ont appelé hermès parce que hermès c'est celui qui communiquait les messages des dieux à l'humanité donc c'est quelqu'un qui était très rapide voyez c'était un peu comme quand vous envoyez un email donc c'était le messager et c'était quelqu'un de très rapide du coup et c'est pour ça qu'ils ont appelé hermès parce qu'il voyait cette planète là circuler assez vite dans le ciel c'est le dieu du mercredi effectivement les noms des jours de la semaine sont liés à des planètes mais des planètes au sens antique du terme c'est à dire qu'une planète chez les anciens c'était tout ce qui bougeait dans le ciel donc vous aviez vous aviez mercure vénus pas la terre puisqu'on était dessus on ne la voyait pas bouger dans le ciel vous aviez mars jupiter saturne qu'on voyait à l'œil nu et puis la lune et le soleil on les voit se déplacer parce qu'évidemment nous on tourne autour du soleil et on tourne autour de et la lune tourne autour de nous donc on les voit se déplacer dans le ciel tiens on va faire une révision à votre avis à quelle planète correspond le nom lundi quelle planète ancienne lune très bien mardi mars pas mercure pas tout de suite mercredi mercure c'est celle là jeudi jupiter vendredi vénus samedi saturne en début la partie et dimanche rien du tout qui m'a dit soleil oui mais ça marche pas dimanche ça rien à voir avec soleil par contre en anglais ça marche sunday ça marche vous avez fait un petit peu d'anglais dans les autres cours sunday ça marche on est d'accord sunday ça marche chez les anglais sunday c'est les allemands ça marche aussi zone tag et saturday ça marche aussi samedi ça marche monday le jour de moon la lune ça marche aussi par contre les autres jours ça marche pas ce day on est d'accord ça rien à voir avec jupiter ça se ressemble pas ben non ça se ressemble pas oui mais non mais ce serait en fait les anglais c'est la tribu des angles pas parce qu'ils sont obtus mais parce que c'était ils étaient situés dans le monde antique à l'angle du monde et l'angle du monde c'est là où il y avait la scandinavie quoi en fait c'est ça c'est ça la tribu des angles donc c'était des danois et donc qui avait aussi de la mythologie nordique et thursday c'est le jour d'un dieu de la mythologie nordique que vous connaissez parce que c'est aussi un personnage marvel thor exactement thursday c'est le jour de thor et vous avez remarqué que thor c'est aussi quelqu'un qui lance des éclairs comme jupiter donc le jeudi c'est le jour des éclairs c'est comme vous verrez à la cantine le jeudi il y aura toujours un éclair ce serait bien ça n'empêche ce serait bien qu'à la cantine il y ait toujours un éclair alors donc ses attributs il a des sandales ailées pour indiquer qu'il est rapide il a aussi le caducé et puis dans notre classe c'est un petit peu le souffre douleur c'est lui il a certes des ailes mais ses ailes sont un peu cassées parce que il s'est fait un peu c'est un peu le vilain petit canard quoi en fait mercure le pauvre c'est le vilain petit canard de la classe non c'est triste alors quoi c'est trop injuste voilà caliméro ah oui j'aurais pu mettre caliméro ça aurait été ça aurait été bien pour mercure alors vénus c'est la brûlante c'est la plus chaude ça n'a rien de tendancieux enfin un petit peu ce serait mal me connaître honnêtement c'est elle est plus proche du soleil que la terre elle est à 0 7 unité astronomique unité astronomique c'est la distance entre le soleil et la terre donc elle est 70% plus près de nous de plus près du soleil que nous elle a à peu près la même taille que la terre donc elle peut par sa gravité retenir une atmosphère il y a un effet de serre catastrophique qui nous emmène à une température moyenne de 450 degrés et puis c'est pas tout c'est que il ya une atmosphère super épaisse la pression atmosphérique à la surface de vénus c'est 90 bars 90 fois notre pression atmosphérique donc même si on vous mettait dans une cocotte minute ce serait loin de suffire c'est à deux bars dans une cocotte minute là il faudrait être mille mètres sous sous le sous la surface dans l'océan en fait mille mètres en mille mètres de profondeur dans l'océan ben parlez-en aux passagers du titan c'est un truc dont on ne réchappe pas donc c'est c'est un four industriel c'est une grosse pression et une température infernale donc on peut pas tellement vivre à la surface de vénus il ya des nuages d'acide sulfurique pour couronner le tout qui sont assez sympa donc elle est inhospitalière pour la vie du coup je l'ai appelé la vénéneuse un peu et et elle tourne à l'envers elle est un peu bizarre elle tourne à l'envers et très lentement donc elle a une révolution autour du soleil plus rapide que nous nous on est en 365 jours elle elle est en 224 mais sa rotation alors déjà elle se fait dans le sens et c'est à dire que toutes les planètes tournent dans le même sens sur elle même et elle tourne à l'envers un peu bizarre et en plus elle est très très lente sa rotation 243 jours donc vous voyez elle tourne plus vite autour du soleil qu'elle ne tourne sur elle même un peu bizarre et en plus elle tourne à l'envers alors pourquoi elle tourne à l'envers c'est il ya deux hypothèses c'est soit son axe a été renversé par une collision tourner à l'inverse soit c'est son atmosphère qui en fait tourne dans l'autre sens que la planète sur l'atmosphère il tourne dans le même sens que les autres planètes en fait et il a pu en fait créer des frottements parce que à cette pression là c'est un fluide assez qui peut créer un mouvement donc ça a pu en fait orienté orienté par des systèmes bizarres enfin il y a des publications on se prend la tête on a un groupe système solaire assam on se prend la tête pour essayer de comprendre le mouvement du système solaire on le fonde sur des publications qui sont bien bien compliquées donc le phénomène n'est pas encore super bien compris mais avec les histoires de frottement ça a pu la faire tourner dans l'autre sens bref qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur vénus et ben vénus elle est très difficile à explorer puisqu'elle est une atmosphère très épaisse donc ben on a envoyé des sondes qui ont réussi à percer son voile nuageux et voir la surface alors c'est une surface qui a l'air très volcanique avec peu de cratères donc un sol qui se refait en permanence donc on pense que peut-être il y a encore des volcans actifs sur sur vénus donc vous voyez sympa en plus il y a des volcans en plus de tout toutes les réjouissances qu'on a qu'on a dit tout à l'heure doit y avoir des volcans donc voilà donc il a fallu vraiment prendre des images en rayon x mais on l'a fait sur toute la planète pour pouvoir voir la surface l'exploration et ben justement ça a été difficile à observer mais il ya des sons de russe les sons de vénéras qui sont posés sur sur vénus et là celle qui a survécu le plus longtemps et bien a survécu 90 minutes pas énorme mais ça a permis quand même de faire des images et vous voyez qu'on a des roches qui sont plutôt volcaniques là donc c'est quand même sympa d'avoir réussi à à prendre des images de la surface de vénus voilà c'est une image de la sonde vénéra 13 exactement voilà pour vénus vénus alors c'est pas fini un jour dure huit mois sur vénus c'est assez bizarre donc les jours sont plus longs que les années bon ça j'ai déjà expliqué il ya un effet de serre dramatique mais on se dit que peut-être à l'origine il ya eu un océan c'est pas impossible qu'il ya eu un océan sur vénus mais comme rapidement comme elle est plus proche du soleil les températures ont rapidement monté et en fait il peut y avoir un océan que s'il ya un cycle de l'eau mais avec les températures élevées ben le cycle de l'eau s'est arrêté en fait l'eau s'est évaporée et n'est plus retombée en plus donc plus de plus d'océan plus de vie planète sèche tout ça enfin bref la cata quoi en plus comme il ya beaucoup de co2 dans l'atmosphère en plus ça c'est 95% de co2 dans l'atmosphère oui oui quand elle est là mais c'est la plus brillante c'est la plus brillante dans le ciel c'est pour ça qu'on appelle l'étoile du berger je n'ai pas mentionné mais on l'appelle l'étoile du berger parce que en plus comme elle tourne autour de la du soleil plus plus proche que la terre on la voit toujours d'un côté ou de l'autre du soleil donc soit quand alors il me faudrait mes deux mains là quand le soleil quand le soleil est là si elle est de ce côté là on va la voir juste avant que le soleil se lève le matin s'il est de ce côté là on va la voir juste après que le soleil se couchait le soir donc à chaque fois au crépuscule on la voit et les crépuscules c'est l'heure où les bergers rentraient et sortaient les bêtes c'est pour ça qu'on l'a appelé l'étoile du berger parce que c'était leur point de repère principal c'est ce qu'il ya plus brillant dans le ciel après le soleil et la lune donc c'est c'est voilà c'était quelque chose de c'est pour ça on verra plus tard aussi qu'on a qu'on lui a donné le nom de vénus parce qu'elle est éclatante en fait éclatante de beauté l'exploration alors j'ai déjà parlé de des sondes vénéras les pourquoi j'ai mis ça ouais ça c'est une image de la sonde akatsuki où vous voyez on a ça c'est super intéressant parce qu'on commence à voir les détails des nuages et donc ça les prochaines missions vers vénus s'intéresse beaucoup à ça à l'atmosphère de vénus etc l'étoile du berger bah si j'ai dit finalement que c'était l'étoile du berger je me souvenais plus c'est donc vénus la déesse de l'amour c'est la plus brillante après le soleil et la lune c'est pour ça qu'on lui a donné ce ce nom là alors chez les romains on pensait vraiment que c'était des dieux qui circulaient dans le ciel en fait pourquoi vous le mot planète est ce que quelqu'un sait ce que ce que veut dire le mot planète par hasard oui allez-y c'est ça c'est un truc qui bouge et donc comme vous avez les constellations dans le ciel qui bouge pas vous pouvez former tous les soirs la grande ours dans dix ans vous verrez encore la forme de la casserole dans cent ans pareil donc il ya des étoiles fixes qui bougent pas les unes par rapport aux autres et puis parmi ça vous avez des trucs points brillants qui bougent et ils bougent parce qu'ils sont dans le système solaire en fait parce qu'en vrai tout bouge mais les autres sont tellement moins loin qu'on les verrait bouger sur cinquante mille ans et par contre les planètes ben en quelques jours on les voit bouger dans le ciel donc c'est pour ça qu'on les on a vu des trucs qui bougeaient on les a appelé les trucs qui bougent mais comme on dit truc qui bouge en grec et ben le l'adjectif qui bouge c'est c'est ces planétesses en fait donc c'est pour ça qu'on leur a donné le nom de planète donc et il pensait vraiment chez les romains même chez les grecs que c'est les seuls à avoir une la capacité de se déplacer parmi les étoiles c'était forcément des dieux il ya des scientifiques grecs vers moins 500 qui ont dû au nom en fait aux planètes là je pense pas que c'est des dieux ça doit être plutôt des trucs un peu comme nous des trucs rocheux peut-être incandescent c'est pour ça qu'ils font de la lumière on sait pas et du coup le type cadisant l'a condamné à mort donc ça rigolait pas fallait pas trop dire que c'était pas des dieux bon il s'est enfui d'athènes donc il n'a pas été exécuté mais mais quand même ça rigolait pas donc la planète du vendredi et puis bah voyez c'est la fille populaire de la classe quoi c'est la fille super belle et tout c'est vous avez la référence donc c'est qui les jeunes sharon stone sharon stone parce que stone c'est une pierre donc c'est une planète enfin bref une planète rocheuse voilà dans basic instinct si vous aviez plus le nom voilà un film de 1982 un truc comme ça c'est plus exactement la terre la terre j'ai appelé la survivante parce que c'est la seule où il ya de la vie c'est la seule où il ya encore de la vie ici il ya peut-être eu de la vie au départ sur sur mars par exemple mais mais la terre c'est la seule où il ya encore la vie dont on est sûr il ya encore de la vie donc c'est la porteuse de la vie malgré de grandes extinctions les dinosaures on savent quelque chose donc elle est à une unité astronomique en fait 150 millions de kilomètres du soleil et son diamètre c'est 12 1756 km et qui est très assez proche de vénus en fait c'est à peu près la même taille que vénus oui pour vous donner les échelles à ma petite frise qui est là en bas vous montre les échelles tout à l'heure j'avais séparé les géantes gazeuses des rocheuses et là vous voyez que les petites rocheuses sont quand même beaucoup plus petites que les grandes gazeuses alors voilà la terre alors on va parler un peu de la terre pourquoi il ya de la vie sur terre ben en fait la vie elle nécessite de l'eau liquide et du carbone pourquoi en fait le carbone permet de faire de longues chaînes moléculaires qui vont donner des acides aminés des machins comme ça qui vont s'assembler en des longues chaînes qui vont donner l'adn en fait et l'adn peut se répliquer évoluer etc et c'est pour s'assembler ces chaînes carbonées ont besoin d'un solvant et le meilleur solvant qui existe dans l'univers bien c'est l'eau liquide donc la vie naît dans l'eau liquide à partir de de molécules carbonées alors donc il faut un cycle du carbone et bien sur terre c'est ce qui se passe vous avez des roches qui avec du volcanisme des poches de magma comme ça qui éjecte du 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 co2 par l'activité volcanisme donc du carbone sous forme de dioxyde de carbone du gaz carbonique qui va aller dans l'atmosphère il va être précipité par les pluies il va se dissoudre dans les océans il va réintégrer les roches sous forme de carbonate et puis ça va ressortir par les volcans donc vous avez un cycle comme ça qui permet un équilibre du carbone pas trop de carbone dans l'atmosphère pour pas qu'il ya trop d'effets de serre donc etc alors si on fait un peu de planétologie comparé en fait ce cycle il n'existe pas sur mars parce que mars est trop petite son atmosphère a été soufflé donc si vous avez de l'atmosphère soufflé vous n'avez plus si vous n'avez pas d'atmosphère vous pouvez pas avoir d'eau liquide parce qu'il faut une pression pour avoir de l'eau liquide il n'y a pas assez de pression sur mars dans l'atmosphère de mars pour avoir de l'eau liquide et puis vénus ben c'est elle a beaucoup de pression mais en fait elle est trop chaude donc vous n'avez pas la bonne température l'eau s'évapore donc pas de pluie et un effet de serre qui grandit donc pas de cycle de carbone non plus donc dans les deux cas vous voyez on n'a pas de pluie en fait c'est pour ça qu'il n'y a pas de de cycle du carbone alors comment elle est apparue alors l'apparition de bas du de l'oxygène alors j'ai j'ai fait un petit petit historique en fait des gaz dans l'atmosphère vous voyez qu'au début aujourd'hui le principal c'est l'azote au début il n'y en avait presque pas en proportion je parle en proportion parce qu'en quantité c'est toujours la même quantité mais ce qui s'est passé c'est que vous aviez beaucoup de vapeur d'eau un peu de co2 tous les plus les pluies sont précipités ça crée les des océans et tout ça ça a précipité aussi le co2 donc vous voyez le taux de vapeur d'eau s'est effondré avec les pluies ça a entraîné de le co2 et et puis quand la vie est apparue c'est à ce moment là que l'oxygène a été rejeté dans l'atmosphère parce que les premières formes de vie c'est équivalent à la chlorophylle aujourd'hui ça consomme du co2 et ça rejette de l'oxygène et donc en proportion une fois que tout ça s'est précipité et bien en proportion l'azote prend le dessus et aujourd'hui on est à 78% d'azote alors donc en fait nous en fait ce qu'on respire c'est c'est des déchets laissés par une autre forme de lit en fait c'est assez c'est assez marrant un peu de planétologie comparé encore sur terre sur terre l'oxygène se transforme en en altitude pour former de l'ozone donc ce qui nous assure une protection contre les rayons ultraviolets qui sont assez assez énergétique et qui peuvent casser les cellules donc vous voyez que bas sur terre vous avez la couche d'ozone qui est là sur vénus vous n'avez pas vraiment de couches d'ozone vous avez des nuages d'acide sulfurique c'est pas terrible et puis sur mars vous n'avez presque pas d'atmosphère donc le fait que la vie dure sur terre aussi est lié aussi à sa composition de l'atmosphère un petit un petit topo sur les températures l'effet de serre c'est super important l'effet de serre on a ici la température qu'on devrait avoir si on n'avait pas de d'effet de serre c'est à dire vous prenez le rayonnement rayonnement du soleil la manière dont il chauffe la planète et donc vous voyez que l'effet de serre sur vénus ça fait augmenter sa température de 500 degrés plus de 500 degrés nous c'est bien ça augmente le 35 degrés mais c'est pas trop mais si on n'avait pas d'effet de serre on serait à moins 20 degrés on serait gelé partout mais là on est à une température sympathique de 15 degrés ça n'a pas aujourd'hui à vrai dire et pas en costume et puis mars par contre vous voyez qu'il n'a pas son elle a certes beaucoup de gaz carbonique c'est la majorité de son atmosphère mais elle a une atmosphère vraiment très très faible donc finalement ça l'effet de serre il contribue qu'à 6 degrés donc c'est pas ça réussit pas à chauffer et elle reste à moins 55 de moyenne c'est pas terrible donc on est bien là sur terre on est on est dans les bonnes conditions là où il faut avec les bonnes températures et tout autre chose aussi qui est arrivé à mars justement et qui nous est pas arrivé à nous c'est que nous on a un champ magnétique et que ça fait un bouclier contre le vent solaire dont on parlait tout à l'heure qui repousse les gaz et bien il peut aussi souffler les atmosphères ce vent solaire mais nous on est protégé par un champ magnétique qui est dû à quoi qui est dû au fait qu'on a un coeur métallique composé de fer et de nickel qui tourne qui est en fait un champ magnétique c'est simplement de déplacement de charge électrique et donc on a un coeur chargé qui tourne et ça nous crée un champ magnétique qui fait bouclier contre le vent solaire puisque le vent solaire ce sont des particules chargées qui vont être déviés par par le champ magnétique par contre sur sur mars vous n'avez pas de de champ magnétique puisque elle est plus petite donc elle sert son coeur s'est refroidi plus vite donc plus de charge en mouvement plus champ magnétique et elle prend le vent solaire de plein fouet et du coup c'est encore un élément qui fait qu'il n'y a pas de vie sur mars voilà on a une compagne la lune qui fait un quart de la terre un quart de la taille de la terre ce qui alors là c'est la lune en éclipse non c'est pas la lune rouge ou rousse ou je sais pas quoi non c'est une équipe pas une lune bleue non plus c'est n'importe quoi la lune donc c'est unique pour les planètes d'avoir un satellite comme ça qui est un quart de sa taille la plupart par exemple les grosses planètes comme jupiter et saturne ont des satellites qui sont certes plus gros que la lune mais qui sont petits par rapport à elle même et nous on a un satellite relativement gros alors sa formation peut-être que là il faut que je le lance avec ça la formation de la lune en fait c'est un objet de la taille de mars qui est venu c'est marrant mon nombre vous me voyez comme ça depuis le début en fait c'est un objet de la taille de mars qui est venu percuter la terre mais plutôt pas frontalement mais plutôt par le par le côté par en enlevant décapant un peu une partie du manteau de la terre voilà hop et du coup ça a éjecté plein de choses plein de morceaux à la fois de théia donc l'impacteur et de la terre ça a éjecté plein de choses dans autour de la terre et voyez il ya deux concentrations de matières qui se sont reformés assez vite et puis la lune ça va être celle là en fait ce bourrelet ici est rapidement retombé sur terre mais en fait il a en quelque sorte empêché ce bout là de retomber sur terre et du coup il a pu rester dans l'espace et se mettre à tourner autour de la terre et former la lune alors d'après ces simulations là qui sont les plus récentes la lune se serait formée en quelques heures et moi je trouve ça toujours incroyable quelques heures pour former la lune c'est assez assez impressionnant voilà hop depuis depuis eh ben on a des effets de marée sur terre on n'a pas d'influence sur la pousse des cheveux on n'a pas d'influence sur la sur les plantes sur les salades on n'a pas tout ça on a juste les effets de marée et puis la possibilité de faire de belles observations quand on regarde la lune et de rêver devant éclair de la lune c'est sympa mais le reste non oui parce qu'elle est trop petite si déjà mars est trop petite pour avoir la vie la lune est quatre fois plus petite donc pas de possibilité de de garder une atmosphère donc tout ça quoi alors la lune alors c'est ce que je disais au début ces effets de marée contribuent à ralentir le jour le jour diminue de manière voilà alors l'exploration bah en fait oui on explore la terre aussi on envoie des missions dans l'espace pour explorer la terre il ya à peu près mille satellites qui explore la terre aujourd'hui sans parler de plein d'autres choses qui des satellites militaires des satellites pour faire la télécommunication donc je les ai pas mis là dedans les les pourritures d'Elon Musk là qui volent là haut qu'on aimerait bien descendre au lance pierre chaque fois qu'on envoie un mais c'est pas possible mais les états unis donc sont assez loin devant avec 440 satellites mais vous voyez que la chine on a envoyé pas mal aussi et puis après on a le japon la russie l'inde l'europe qui est pas celle qu'on a le plus envoyé puis l'argentine même l'argentine est presque au niveau de l'europe les applications et bien ça sert à faire la météo à étudier le réchauffement climatique ça sert à voir les incendies ça sert à voir les pollutions les aurores boréales ça sert à surveiller les océans ça sert à surveiller à mesurer le magnétisme de la terre et sa gravité donc il ya pas mal de choses et vous voyez une image ici avec les courants océaniques en fait le long des côtes là on est vers le canada et donc on peut recréer comme ça visualiser un peu ce qui se passe sur terre dans la mythologie c'est gaïa ou tellus ça dépend là c'est tellus et là c'est gaïa tellus qui tourne la roue du zodiaque parce qu'on avait l'impression que le soleil était manipulé en fait pour tourner autour de la terre sur la roue du zodiaque ou c'est parfois dans les autres mythologies c'est toutes les mères de la création en fait ça peut être réa ça peut être si belle qui est un culte venu d'orient mais qui était présent par exemple la nuit saint georges ici une statue de cybelle qui a été retrouvée alors cybelle je sais même pas si je peux vous en parler de cybelle les prêtres de cybelle faisait une espèce de cérémonie d'intronisation tous les à chaque équinoxe de printemps donc à l'époque c'était le 24 mars et leur cérémonie d'intronisation en fait c'était lié à la mythologie de cybelle où elle avait demandé à son amant de se couper les parties clairement donc vous imaginez tous les 24 mars des gens qui s'auto mutilent pour devenir des prêtres de cybelle imaginez ça nuit saint georges là on préfère couper les raisins c'est autre chose alors du coup j'ai représenté celle de dans la classe en fait c'est la fille qui est tombée enceinte à la dernière soirée de de sortie la dernière soirée des élèves juste avant la sortie et ben elle est un peu ronde comme la lune quoi quelque part voilà alors mars mars elle est aux deux visages elle a deux hémisphères très distincts vous voyez il ya un hémisphère assez orangé ici un hémisphère avec des zones un peu noir là elle est à 1,5 unité astronomique les 50% plus loin que du soleil de oui du soleil que la terre elle fait la moitié de la terre en taille et puis elle a une température moyenne alors tout à l'heure je mettais moins 55 la moins 63 ça dépend des sources mais en fait vous pouvez avoir des des températures qui vont de moins 90 à plus 35 degrés vous pouvez vous mettre les doigts de pied en éventail sur mars là quand vous êtes à l'équateur avec un cocktail vous avez des températures qui peuvent aller jusqu'à plus 35 degrés par contre elle a une atmosphère qui est 160 fois moins importante que l'atmosphère de la terre et du coup pas d'eau liquide pas de vie donc c'est un peu triste pourtant tout avait bien commencé sur sur mars il ya à peu près 4 milliards d'années c'est à dire au moment où la vie est apparue sur sur terre il ya 3 millions et 3 millions 8 années et bien il y avait de l'eau sur mars 3 milliards oui pardon 3 milliards 3 milliards 8 il y avait un océan l'océanus borealis donc l'océan du nord donc bah on se pose la question est ce que la vie a pu se développer en même temps que sur terre donc c'est pour ça qu'on envoie des petites missions mais de toute façon s'il ya eu de l'eau et bien l'eau n'a duré suivant les estimations que 500 millions d'années donc elle est trop petite et s'est vite refroidie elle a perdu son champ magnétique son atmosphère a été soufflé son eau a été évaporé donc bah s'il ya eu de la vie elle n'a pas été durable c'est resté à l'état de petites bactéries ou de choses comme ça faut bien comprendre que sur terre on a mis 2 milliards d'années à voir des formes de vie évoluer sur des vers des systèmes plus complexe donc c'est voilà des traces de l'eau sur mars on voit très bien des des rivières là qui rentrent en confluence et qui vont former qui vont grossir donc des lits de rivières qui sont aujourd'hui à sécher mais on a on a confirmé la présence d'eau liquide sur mars il ya longtemps avec ce genre d'image ou avec l'analyse de certaines roches qui en fait comporte des argiles qui ne peuvent se former qu'en présence d'eau liquide l'eau est encore abondante sur sur mars mais sous forme de glace c'est à dire que quand vous êtes vers le pôle vous avez à gratter juste cinq centimètres et vous avez de la glace en dessous donc c'est un mars glacé oui c'est tout à fait ça et on a remarqué aussi les images ont montré des écoulements saisonniers le long de certaines pentes donc c'est de l'eau assez salée il ya aussi des poches d'eau liquide très salée souterraine donc il ya encore des traces d'eau liquide mais sont dans certaines conditions mais sûrement pas propice à la vie en tout cas du volcanisme alors il y en a eu par le passé on a ici le plus grand volcan du système solaire olympus monce olympus monce c'est le mont olympe la demeure des dieux en fait et et c'est des montagnes très hautes parce que du coup il ya peu de gravité il ya moins de gravité sur mars que sur terre donc on peut aller plus haut les sommets peuvent aller plus haut voilà qu'est ce qu'il ya encore sur mars oui un truc bizarre qu'on constate nous qu'on connaît bien quand on est astronome c'est que la trajectoire de mars elle n'est pas ronde elle est une ellipse alors aucune trajectoire mais circulaire mais celle là c'est une ellipse plus allongée que la terre en tout cas donc il ya des moments où on voit mars loin de la terre et d'autres fois même quand elle arrive au même endroit quand elle tourne ensemble et qu'elle se retrouve alignée tout par rapport au soleil et bien on peut avoir c'est ce qu'on appelle des oppositions c'est à dire c'est quand mars est à l'opposé du soleil par rapport à la terre on peut avoir des oppositions où mars est très proche dans ce cas là on la voit très bien là on a l'exemple de 2003 où on avait une mars très grosse dans les télescopes ou alors on peut avoir des oppositions où mars est au contraire assez loin vous voyez que ça peut aller du simple au double donc dans le dans votre oculaire quand vous observez ça change des choses là les médias avaient dit qu'il fallait absolument observer mars le 27 août 2003 du coup on a vu 200 personnes arrivé à l'observatoire comme ça on n'a pas compris mais si vous veniez le lendemain la veille ou de ce un mois plus tard un mois avant c'était pareil vous voyez vous voyez mars aussi bien mais non il fallait absolument venir observer ce soir donc c'était en pleine canicule en 2003 je me souviens c'était un peu bizarre alors il ya une atmosphère qui est non c'est pas un millième c'est un soixantième celui de la terre mais il ya quand même des tempêtes vous voyez il ya des petites tornades là qui ont été photographiés une petite tornade donc il faut s'imaginer un roulement c'est vu de haut et puis on peut même avoir des tempêtes globales des voyez là on voit on voit les détails à la surface de mars et puis bah des fois on a du sable qui soulève et qui vous empêche de voir la surface de mars alors je sais pas si vous avez vu le film seul sur mars on parle de ça dans seul sur mars mais par contre faut pas exagérer c'est pas au point de pouvoir arracher une antenne comme le début du film donc ça c'est un peu fictif c'est ça peut soulever du sable mais pas mais pas tuer un bonhomme quoi enfin il n'est pas mort mais il a été blessé mars à deux lunes mais alors c'est des tout petits trucs c'est pas du coup la taille de notre lune à nous c'est c'est moins de 30 km et mon est à peu près 15 km ici phobos et deimos phobos et deimos c'est le nom des enfants de mars dans la mythologie des enfants de harès exactement puisque c'est de la mythologie grecque là en l'occurrence donc c'est si la peur et la terreur on va en parler un petit peu plus tard en exploration il ya eu 50 missions vers mars depuis 1960 et là je vous ai mis alors le premier nombre c'est le nombre de deux missions envoyées et le deuxième c'est le nombre d'échecs donc 23 pour les états unis 5 échecs et les russes voilà mais les autres sont pas mieux en fait il ya que les états unis qui arrivent à faire des choses bien le la l'europe alors l'europe en fait il ya eu c'est c'est même un peu triché parce que sur les trois missions la seule qui a réussi c'était pas vraiment une mission vers vers mars c'était la sonde rosetta qui s'est appuyé qui a survolé mars pour avoir une assistante gravitationnelle mais en fait les deux autres missions ont échoué quoi les deux missions qui étaient vraiment dédié à mars ont échoué enfin ont échoué partiellement en fait j'ai mis aussi les échecs partiels parce qu'il ya quand même dans ces deux missions européennes on a quand même envoyé des des sondes en orbite qui ont pris qui ont vraiment étudié mars en détail mais c'est surtout les landers les atterrisseurs qui ont qui ont foiré quoi la chine un sur deux le japon les entouratés et puis ben il ya quand même l'un des les émirats arabes unis qui ont envoyé des choses donc l'idée c'est un peu on va explorer mars pour voir comme je disais tout à l'heure s'il ya eu de la s'il ya de la vie fossile sur mars s'il ya des fossiles de premières bactéries ou autre chose comme ça dans la mythologie c'est le dieu de la guerre et c'est ça les évites c'est la peur et la terreur c'est le petit le petit gosse dans la classe c'est le petit gosse énervé tout rouge qui se fâche tout le temps qui n'est pas très grand mais qui qui est tout rouge qui se roule par terre et tout enfin le colérique quoi qui cherche des noix à tout le monde bref la tête à claque quoi donc la peur et la terreur vous voyez c'était ses enfants c'est vrai que pour faire la guerre et ben c'est on a besoin de faire peur et de terroriser l'adversaire la satire d'astéroïdes c'est un peu une planète avortée c'est un reste du disque proto planétaire que je vous montrais tout à l'heure c'est les planètes se sont formés à partir des astéroïdes et là bas c'est des astéroïdes ceux qui restent qui n'ont pas contribué à former des planètes donc ils orbitent autour du soleil entre deux et quatre fois la distance terre soleil mais en fait ils pourraient pas à eux tous ils pourraient pas reformer une planète parce que en gros leur masse si on si on prend tous les astéroïdes et qu'on additionne leur masse ben leur masse ne fait que cinq pour cent de celle de la lune donc on est loin de pouvoir faire une planète avec ça et dans tout ça il y en a un quart qui est pris par ces restes qui est le plus gros de tous les astéroïdes donc ces restes vous voyez on a on a une idée des tailles ici on a là on compare par rapport à mars on a ces restes qui est là et le reste est beaucoup plus petit que ces restes en fait voilà alors ces restes ici on a plusieurs orbites là ah oui on a aussi certains astéroïdes qui peuvent qui peuvent entrer en collision avec la terre en fait qui sont sur des orbites qui qui pourraient leur permettre d'entrer en collision avec la terre on a plusieurs classes on a les apollos on a les amores qui pourrait éventuellement nous faire mal un jour et puis on en a un qui régulièrement s'approche de l'orbite de la terre héros le satellite héros qui tourne en quelques années autour du soleil donc il vient régulièrement proche de la terre héros dans la mythologie grecque c'est l'amour donc ça va nous donner la petite leçon de philosophie du jour c'est que méfiez vous de l'amour parce que le jour il vous tombe sur la tête ça peut faire mal n'est ce pas c'est beau alors est ce que c'est des astéroïdes ou des patatoïdes parce qu'en fait leurs formes sont assez bizarres quand même on a ceres qui est quand même de forme plutôt ronde mais vesta en fait c'est sans doute une sphère à l'origine mais qui a été aplati par un impact super violent et puis les autres ont des formes alors plus c'est petit puis ça a des formes assez bizarres comme celui là vous voyez donc on en a plein et vous voyez les tailles 940 km pour pour ceres donc c'est la taille de la france à peu près mais déjà vesta est deux fois plus petit palace et puis après on descend de plus en plus et on arrive rapidement vers des vers des astéroïdes qui sont vraiment petits voilà donc maxi quelques centaines de kilomètres on le voit avec avec ceres alors dans mon titre j'ai dit astéroïde ou patatoïde en fait parce que le mot astéroïde il a été inventé par william hershell qui alors on venait de découvrir les premiers astéroïdes et on les avait appelé planète à l'époque et lui qui avait découvert une planète william hershell avait découvert uranus il dit ouais ouais mais non mais vos trucs là ça ressemble pas du tout à ce que j'ai découvert moi un petit peu respect quand même lui il avait vu vraiment dans son télescope uranus qui faisait un petit disque c'était vraiment une petite bille verte quoi et il disait mais moi quand j'observe vos trucs là vos nouvelles planètes soi-disant je vois que des points c'est à dire que pour moi ça a la forme d'une étoile c'est pour ça qu'on les a appelé astéroïdes en fait astéroïdes astère c'est l'étoile et donc pour lui c'était pas un disque c'était pas une planète donc il a dit on va pas appeler ça des planètes on va appeler ça des astéroïdes ça juste la forme d'une étoile on voit pas de on voit pas de dimension en fait alors l'exploration on a été en visite chez les petits princes référence 1 vous savez cérès donc c'est la sonde down en particulier qui est allé visiter cérès et vesta alors vesta alors cérès est ici cérès on voit pas très bien sur cette image là c'est un peu dommage mais il ya un énorme cratère c'est celui là le cratère ocator qui en fait qui a plein de traces blanches autour et en fait on pense que il ya eu un impact qui a un peu cassé la croûte et qu'en dessous il devait y avoir une poche d'eau salée une sorte de mer souterraine ou un lac souterrain et que ça ça percée la croûte et du coup il ya eu des éjections de d'eau salée en fait du volcanisme salé et le ciel ce serait l'eau s'évaporer évidemment parce qu'il n'y a pas d'atmosphère et le sel serait retombé autour du cratère d'où ces traces blanches alors c'est pas des sels de cuisine c'est des sels un peu bizarre donc cérès le plus gros et puis vesta sur quand on est allé visiter vesta vous voyez qu'il ya des failles ici et puis on a ici comme quand vous observez un cratère sur sur la lune ou ailleurs vous voyez qu'il ya un pic central un cratère en fait là vous avez un énorme cratère où il reste plus que le pic central et c'est un cratère qui prend carrément la taille du de vesta et et c'est c'est assez chouette d'avoir vu ça parce que on retrouve quelques météorites qui ont la même composition que l'astéroïde vesta et on se dit que c'est sans doute des morceaux de vesta qui ont qui ont qui sont partis au moment de cet impact là qui ont été éjectés de vesta qui ont orbité pendant quelques millions d'années et qui un jour sont retombées sur terre on a une vesta dans une de nos valises une crite on appelle ça dans une de nos valises météorites donc si vous venez un jour où on a des météorites vous pourrez toucher un morceau de vesta c'est quand même sympa et puis benu ici donc en fait voilà on visite des astéroïdes oui c'est un peu bizarre un astéroïde on a l'impression que c'est c'est des morceaux assemblés pas forcément très bien pas très compact en fait on a l'impression que si on si on tire dessus si on joue aux billes à la récré on va complètement disloquer le truc donc on a visité déjà plusieurs plusieurs astéroïdes comme ça je continue la mythologie c'est un peu les autres dieux et les déesses cérès c'est ce qui a donné le nom le mot céréale c'est une déesse de l'agriculture vesta c'est la déesse du foyer et puis on a essayé de prolonger au début en tout cas la les la tradition des dieux des dieux grecs et puis après aujourd'hui quelqu'un qui découvre un astéroïde et peut lui donner le nom qui veut en fait alors dans notre classe c'est un petit peu c'est un petit peu les maternelles si vous voulez c'est voilà c'est la classe des petits c'est les petits trucs voilà voilà alors jupiter alors rassurez vous je passe moins de temps sur les autres parce que les autres au moins on a moins de choses à dire il n'y a qu'une caractéristique sur les autres que j'ai choisi le dieu des colères jupiter le dieu des colères j'ai dit ça parce que ça arrive c'est tout les cinq fois plus loin que la terre du soleil elle est 11 fois la taille de la terre c'est la planète la plus grosse et c'est du gaz alors vous prenez du gaz et vous le faites tourner très vite parce que parce que parce que jupiter en fait c'est une boule de gaz d'hydrogène c'est un peu une étoile ratée en quelque sorte c'est la même composition que le soleil et vous la faites tourner vite et ben si vous prenez du gaz et que vous le faites tourner il y aura des tourbillons et du coup ça va créer des tempêtes et vous voyez une image animée qui montre tous les mouvements de gaz avec des des tempêtes qui se créent ici l'espèce de grand cyclone la grande tache rouge qui est là depuis 400 ans c'est un anticyclone exactement et donc vous voyez la dynamique de tout ça c'est essentiellement le grand intérêt de jupiter c'est d'étudier la dynamique de ces gaz en rotation les frottements des différentes couches les créations des tempêtes et tout ça voilà donc il ya quand vous observez ça au télescope vous avez surtout deux bandes en fait jupiter ressemble à un pyjama rayé et vous avez parfois la grande tache rouge on a fait une observation samedi de jupiter c'était franchement extraordinaire je vous assure c'était franchement très 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 beau avec notre plus gros télescope et on voyait bien les détails dans les bandes et on avait l'impression de voir comme des photos en fait vraiment et c'est beau jupiter c'est beau c'est beau mais il ya des vents à 600 km heure donc c'est un petit peu c'est pas super c'est bien de loin c'est joli de loin et puis on peut voir aussi quelque chose d'assez nouveau qui nous est dû à la sonde juno on a plus de détails sur ce qui se passe vers les pôles le pôle sud notamment de jupiter avec là encore des volutes vous voyez qui sont assez assez inédits qu'on n'avait pas observé jusque là alors il ya évidemment la grande tache rouge donc c'est une sorte de formation anticyclonique qui est là depuis 400 ans depuis qu'on observe jupiter on la voit dans les télescopes et quand on prend des images plus détaillées on voit qu'en fait c'est plein c'est pas uniforme c'est plein à l'intérieur même de la tache il ya des tourbillons et tout donc c'est assez complexe et on comprend pas encore bien la dynamique de tout ça on sait pas pourquoi elle reste là apparemment elle est en train de se réduire on sait pas si elle va disparaître si elle va réaugmenter on sait pas tout donc donc c'est intéressant à surveiller le jeu de mots le plus horrible de la conférence jupiter c'est du gaz pas chaud c'est à dire pas assez chaud pour créer une étoile en fait jupiter a une une taille en fait la plus petite une des plus petites étoiles qu'on connaît est juste un tout petit peu plus grosse que jupiter jupiter en étant 30% plus grosse aurait pu être une étoile c'est la même composition c'est de l'hydrogène avec un avec de l'hélium c'est la même composition que le soleil mais elle elle s'est pas allumée en étoile alors en masse jupiter est quand même une fois plus 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 légère que le soleil mais alors pour créer une étoile il aurait fallu qu'elle soit peut-être 30% plus grosse mais 100 fois plus massive pour être vraiment une étoile alors il y a des types d'étoiles en fait des des astres qui commencent une réaction nucléaire mais qui n'est pas stable et qui s'arrête vite si jupiter avait été 13 fois plus massive et ben elle aurait pu être une naine brune mais pour être vraiment une étoile il aurait fallu qu'elle soit 100 fois plus massive et et celle là elle est 75 fois plus massive que jupiter même en étant 30 fois 30% plus seulement plus grosse voilà donc la différence entre une planète et une étoile c'est que dans une étoile on a des réactions nucléaires durables qui permettent de maintenir la luminosité pendant longtemps ce qui n'est pas le cas de jupiter jupiter n'est pas assez lourde pour avoir une température suffisamment importante en son en son centre pour allumer des réactions nucléaires voilà alors à la 92 satellites et les quatre premiers découverts en 1610 vous avez yo alors les échelles sont pas respectées si assis si en fait si yo europe ganymède calisto voilà alors l'exploration il ya eu galiléo entre 95 et 2003 et puis juno qui nous fait de superbes superbes images comme ça on a l'impression de voir des tableaux de monnaie ça ressemble au nénuphar un peu ça et et donc c'est super graphique en fait c'est super joli les images qui viennent des juno et puis ben les satellites dont je vous parlais juste avant sont intéressants parce que ben je vais revenir deux secondes vous voyez par exemple que là on a des espèces de grandes failles et on n'a pas tellement de cratères en fait c'est il ya une espèce de croûte glacée autour d'europe qui qui avait pas de cratères donc un sol qui se reforme ça veut dire qu'il ya sûrement de l'activité et par ces grandes failles on s'imagine qu'il ya un océan souterrain qui pousse et qui crée des volcans des volcans froids en fait et donc on voudrait aller étudier de près ces océans souterrains en fait parce que qui dit océan souterrain dit aux liquides donc possibilité peut-être de développer certaines formes de vie donc bah on envisage des missions vers les satellites juice dont on a déjà parlé qui est parti europa clipper qui va aller visiter europe et puis même une sonde chinoise tian wen 4 qui va visiter alors il me semble que c'est plutôt calisto et yo qu'elle va visiter je crois donc pas les mêmes cibles donc c'est ça qui est intéressant alors en fait c'est difficile de se renseigner sur les missions chinoises parce que les informations sont pas toujours fluides quoi alors dans la mythologie et bien c'est c'est le maître des dieux c'est celui qui sont là c'est le gros dur de la récré donc j'ai mis je sais pas si vous connaissez ce personnage c'était koubiak dans la série dans la série lewis parker lewis parker ne perd jamais j'adorais cette série j'étais fan et koubiak c'était le gros le gros dur voilà en plus il a presque des rayures vous voyez un truc à carreaux donc il est presque comme jucuter le seigneur des anneaux saturnes évidemment donc c'est un mini système solaire à sa naissance à la naissance on a le fait un phénomène de 10 comme ça c'est intéressant de de d'observer saturnes et de ce qui se passe dans ses son disque comme interaction entre son disque et et les satellites donc elle est pratiquement dix fois plus loin du soleil que la terre elle fait neuf fois et demie la terre à peu près et puis eh bien ces anneaux donc c'est ce qui fait la particularité du du de saturne c'est c'est 90% de glace en fait dans ces anneaux donc ça peut aller du de quelques microns petits grains ça peut être des flocons ça peut être des trucs comme ça jusqu'à quelques dizaines de mètres vous pouvez prendre deux morceaux là dedans et faire un bonhomme de neige sympa et de ben ils sont très fins par contre les anneaux sont super super fins ils font quelques quelques mètres d'épaisseur c'est assez surprenant et du coup ça a un effet par exemple il y a des équinoxes sur il ya les équinoxes sur sur saturne et ça va un effet pour nous les observateurs parce que en fait saturne est penché donc quand elle fait le tour autour du soleil on voit ces anneaux sous des angles différents donc vous pouvez avoir les anneaux qui sont très écartés comme ça j'ai un pointeur là non j'ai pas de pointeur j'ai pas de pointeur non j'ai mieux qu'un pointeur oui mais j'ai mieux qu'un pointeur figurez vous que j'avais oublié de sortir un accessoire c'est ma baguette magique de dumbledore en fait voilà non alors vous avez c'est mieux qu'un pointeur non vous avez dire que j'avais oublié c'est dingue donc vous avez les anneaux assez écartés là donc on peut les voir et puis par contre quand vous êtes vraiment à l'équinoxe et bah vous voyez les anneaux par la tranche à un moment ils disparaissent donc tout sauf que une une rotation une révolution de saturne autour du soleil c'est 30 ans donc tous les 15 ans en fait vous voyez à chaque équinoxe vous voyez les anneaux disparaître je suis bien comme ça alors ensuite oui alors elle danse le well up donc vous voyez alors c'est la sonde cassini qui a fait plein de choses et on a effectivement étudié les interactions entre les satellites et les satellites ici comme promettait et leur impact sur les anneaux on a pris en photo des satellites comme ça qui ont une espèce de bourrelet vous voyez comme pendant les vacances quand on abuse des apéros on a donc elles captent de la matière des anneaux elles sont tout autour comme ça elles ont une espèce de bourrelet et puis on a voilà on a des des traces dans les anneaux on a on a plein de choses comme ça qui ont été étudiées et puis ben là 82 satellites qui vont de 2 à 5000 km et puis parmi ces satellites on en a encore un qui un peu comme europe est très intéressant à étudier parce que vous voyez qu'il ya une partie catérisée donc un sol qui a priori bouge pas puis une partie très neuve en fait avec des rayures comme ça par lesquelles on a vu des échappements de matière donc de la vapeur avec de la matière organique qui s'échappait donc on s'imagine là encore un océan souterrain et puis le plus important de tous les satellites c'est titan sous lequel on imagine sous la croûte on imagine aussi qu'il peut y avoir des poches d'eau souterraine donc tout ça c'est intéressant à étudier aussi donc l'exploration la grande exploration de saturnes ça a été la mission cassini huigens entre 2004 et 2017 alors cassini tournait autour de saturnes huigens s'est posé en 2005 sur le sol de titan et puis prochaine les prochaines missions dragonfly donc dont on a déjà parlé dans une conférence ici donc qui sont vers les satellites vous voyez que autour de jupiter et saturn on est très intéressé par les satellites qui ont une croûte glacée avec de l'eau liquide en dessous donc parce qu'on va voir principalement que ce soit mars ou ces satellites là c'est c'est on cherche où est ce qu'il peut y avoir de la vie dans la mythologie j'ai pas pris l'image la plus gore parce que chronos ou saturne mangeait ses enfants ouais c'était il ya je vous assure qu'il ya des images beaucoup plus gore que ça et puis ben le seigneur des anneaux voilà c'était c'est plutôt sauron en fait c'est le type pas très fréquentable dans notre classe c'est c'est un type un peu mystérieux un peu sombre vous savez le mec gothique un peu il ya toujours un gothique dans une classe donc voilà mais qui a un anneau qui se balade avec un anneau comme ça qui est un peu chelou qui fait peur alors uranus bah je l'ai appelé la folle parce que elle voyez la terre est penchée sur son axe comme ça uranus est carrément comme ça donc elle est un peu la tête à l'envers elle est un peu folle enfin pas totalement à l'envers mais sur le côté comme ça et ben les vingt fois plus loin du soleil que la terre elle fait quatre fois la taille de la terre mais c'est son truc son axe là à un effet vous voyez je vous ai mis tous les toutes les les inclinaisons des axes la terre est à 23 degrés mais uranus est à 98 degrés elle est même à plus de 90 donc quelque part elle tourne dans l'autre sens par rapport aux autres planètes aussi et vénus elle elle est carrément dans l'autre sens donc qu'est ce que ça va avoir à ce qu'est ce que ça va avoir comme conséquence et ben ça va être bizarre parce qu'elle va tourner autour du soleil avec son axe comme ça c'est à dire qu'à un moment le pôle nord va être va recevoir il va faire plus chaud au pôle nord que que à l'équateur en fait parce que les rayons du soleil qu'elle va recevoir vont être sur le pôle nord vous avez le pôle nord le soleil au zénith quand vous êtes au pôle nord quoi c'est assez étrange et puis elle va tourner comme ça et un moment à un autre moment ce sera le pôle sud donc pendant la moitié d'une année uranienne et bien vous aurez le un pôle qui sera au soleil et pendant l'autre moitié il sera dans l'ombre c'est à dire que vous avez un là on a mis les dates sauf que une année sur uranus c'est 84 ans donc pendant 42 ans vous avez du soleil et pendant 42 ans vous n'avez pas de soleil quand vous êtes au pôle ça fait bizarre c'est c'est un peu gamophone c'est l'hiver vient mais alors un hiver qui va durer longtemps donc là vous voyez les prochaines dates on était à un équinox en 2007 2028 ben on a le pôle nord qui sera carrément vers le soleil et en 2069 il sera on sera en pleine nuit au pôle nord de d'uranus voilà uranus l'exploration alors il n'y a eu qu'un survol pour l'instant donc c'est un peu les délaissés du système solaire uranus et neptune les les deux géantes glacé donc un survol de voyager 2 en 1986 et ben on peut être qu'il ya une véritable exploration d'uranus qui va se faire avec le projet notamment uranus orbiter un probe c'est à dire un orbiteur qui va tourner autour et une sonde atmosphérique pour étudier l'atmosphère d'uranus si la mission est retenue mais elle faisait partie des priorités visiblement en 2022 si la mission est retenue elle partit en 2031 parce qu'il ya une fenêtre de tir et puis pour une arrivée en 2044 on a encore un peu de temps avant d'en savoir plus sur uranus oui qu'est ce que je voulais dire oui il ya aussi des sondes chinoises qui envisagent un survol d'uranus et neptune mais je les ai pas mis là parce que voilà un survol c'est pas nouveau finalement voilà je crois que j'avais autre chose à dire sur un anus mais je me souviens plus c'est pas grave dans la mythologie uranus c'est le ciel étoilé uranos dans la mythologie grecque c'est aussi le les pluies c'est aussi le dieu des pluies les pluies bienfaitrices qui viennent du ciel à tel point que vous savez quoi j'ai appris quelque chose aujourd'hui c'est que le mot uriner à la même racine étymologique que uranos ou uranus c'est du liquide qui vient du ciel en gros bah je suis désolé mais c'est comme ça donc c'est à la fois le fils et le mari de gaïa la terre qui a d'abord enfanté le ciel et puis elle a couché avec lui voilà c'est c'est aussi le père de saturne et alors voilà c'est c'est très très rigolo comme mythologie à là on voit saturne qui et mascule son papa c'est voilà c'est les mœurs de la mythologie grecque elle a été découverte par air shell donc un anglais william her shell meilleur astronome du 18e siècle et astronome bourguignon parce qu'ils avaient fait partie de l'académie des sciences de dijon à l'époque et du coup ben comme il n'y avait pas tellement il n'y a pas de culte à uranos ou à uranus en fait donc il n'y a pas vraiment de mythologie qui est associée à ça et donc on a pris plutôt des éléments de la littérature anglaise anglaise pour nommer ces satellites donc de la littérature de shakespeare de pope et tout ça et donc ben on a dérogé un peu à la règle donc ben j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis une folle en fait j'ai mis mimi géniard en plus elle a la tête un peu comme ça donc ça fait penser à uranus qui a son son axe un peu désaxé quoi voyez fille de la classe qui est un peu désaxé qui est qui n'est pas bien dans sa peau qui est voilà qui n'est pas comme les autres donc neptune c'est les abîmes océanes donc on l'a appelé comme ça effectivement parce qu'on la voyait bleu et on se dit bah tiens on va lui donner le nom de neptune c'est la plus lointaine des planètes elle est 30 fois plus loin que la terre du soleil que la terre elle est à peu près de la même taille qu'uranus sa caractéristique à elle c'est qu'elle a des vents violents les vents violents du printemps bref pas de l'automne bref c'est une référence aussi c'est le même processus que alors il ya des tempêtes comme sur jupiter mais là avec des vents à 2000 km heure et puis des petites neiges de méthane l'hiver là bas ça va être sympa donc en fait les planètes uranus et neptune sont pas ce qu'on appelle des géantes de gaz c'est plutôt des géantes de glace parce qu'en fait elles comportent 20% seulement de d'hydrogène dans leur dans leur masse mais elles ont plein d'éléments lourds comme l'oxygène et tout ça piégé dans de la glace d'eau donc c'est plutôt des géantes de glace elle a 14 satellites connus et tritons qui un cas spécial dans le système solaire tourne à l'envers de la planète donc on pense qu'elle a plutôt été capturée mais sur triton vous avez des geysers comme ça voyez faut s'imaginer qu'il ya des colonnes de fumée qui sont montées quand est rabattu par des vents ici donc ça fait des traces donc il ya des tas de geysers ça c'est une image prise par voyager 2 quand elle s'est approchée de triton en 1989 donc voilà et puis l'exploration m'apparaît il ya eu seulement un survol de voyager par voyageurs 2 en 1989 alors des informations sur une éventuelle mission vers vers neptune bah il n'y en a pas les masses il ya juste des projets un projet odinus qui voudrait aller avec deux sondes en fait une pour anus une pour neptune mais qui serait lancée qu'en 2034 ou neptune odyssée qui arriverait vers neptune qu'en 2049 il ya même une étude vers un triton qui est aussi intéressant parce que c'est aussi une un satellite glacé donc on s'imagine avec ses geysers que son sous sol peut être intéressant aussi donc il ya des missions comme ça dans la mythologie c'est le dieu de la mer c'est un fils de saturn découvert par un français urbain le verrier et figurez vous que urbain le verrier comme il avait un peu la grosse tête il avait voulu qu'on l'appelle la planète le verrier genre je suis aussi un dieu grec appelez moi donnez moi et alors si vous voulez neptune c'est un peu le beau gosse de la classe surfeur et tout sportif qui voilà c'est le gars voilà ça aurait pu être une fille une belle fille qui fait du surf aussi ça peut ça aurait pu marcher voilà donc le dieu de la mer j'ai presque fini la ceinture de kipper c'est un peu l'enfer glacé donc là on a voyez on est beaucoup plus loin on a l'orbite de pluton ici on a l'orbite de neptune là donc c'est des objets glacés ou des comètes à courte période comme la comète de hallet qui sont entre 30 et 50 unités astronomiques donc 30 à 50 fois plus loin du soleil que la terre le plus gros c'est hérisse alors il me semble que ça change tout le temps là maintenant je crois que c'est re pluton mais hérisse et pluton c'est à peu près de la même taille ils ont des orbites inclinées vous voyez sont pas dans le plan des autres planètes c'est aussi ça qui dérangeait dans le fait d'appeler pluton planète ils ont des orbites qui sont inclinées comme ça en résonance avec neptune c'est à dire que quand quand neptune fait trois tours pluton en fait deux et des choses comme ça donc elles sont bloquées leur l'orbite de ces planétoïdes sont bloqués en fait donc c'est un peu le monde des glaces donc les plus grands objets transneptuniens aujourd'hui c'est pluton avec ses satellites il y a charon et puis hydre donc c'est c'est toujours de la mythologie des enfers à chaque fois hérisse qui est la discorde vous savez la pomme de discorde et tout parce que en fait c'est à cause d'elle qu'on a déclassé pluton donc c'est elle qui a amené le bazar dans le système solaire on a maquemake oméa gong gong aussi gong gong qui est du coup de la mythologie chinoise il me semble kawar orcus donc avec des couleurs qui sont parfois un peu rouge aussi donc pluton est plus grande mais hérisse est plus massive que pluton donc c'est de la glace d'eau de méthane d'ammoniaque on a des couleurs rouges qui sont dues à des tolines comme sur titan donc une chimie qui s'organise à base de de composés carbonés et tout ça alors dans les dans les dans les explorations ben on a fait en 2015 une visite de pluton pluton qui comme vous le savez sûrement est la planète qui donnait son nom au petit chien de mickey et on a été très surpris quand même de voir qu'il y avait presque la forme d'une tête de chien sur sur pluton alors il ya des glaciers des glaciers de monoxyde de carbone aussi il ya des dépôts rouges il ya des montagnes de 3000 des montagnes ici qu'on voit on a des glaciers aussi ici et des montagnes de 3000 mètres ce qui est quand même beaucoup un pour une petite un petit corps comme ça 3000 mètres c'est assez énorme voilà dans la mythologie c'est les définités des enfers plutôt les grecs ou les autres un maquée maquée c'est hawaïen donc bah voilà dieu des enfers un enfer plutôt glacé et puis bah c'est un peu les serpentards quoi les gens chelous du fond de la classe qui qui ont l'air de vous lancer des sorts comme ça dans la classe c'est un peu bizarre et puis pour finir et bien aux confins on a le nuage de hort avec des comètes superbe comète avec une photo de dominique je crois avec la comète néo wise au dessus de l'observatoire donc c'est des comètes à longue période qui ont une longue période on la définit comme plus de 200 ans elle revient plus tard que 200 ans on a eu dans l'histoire on a eu lbop on a vu on a eu mackno on a eu néo wise on a nishimura en ce moment et et donc bah c'est un alors ça on n'a pas encore c'est une supposition encore ce nuage de hort mais on se dit qu'il doit y avoir des noyaux cométaires comme ça des milliards et des milliards de noyaux cométaires qui forment un nuage autour du soleil et de temps en temps il y en a une qui tombe vers le soleil et quand elle tombe ben c'est de la glace avec de la poussière donc elle fond et cela glace sublime et ça fait un superbe panache autour qui suit la comète comme ça un panache qui va être opposé à la direction du soleil en fait voilà et ben c'était pour la présentation de la classe donc bah je termine là dessus et je vous remercie de votre attention est Applaudissements